Des skis, des bonnets, des patins à glace et un coucou. Pas de doute, nous sommes bien dans un chalet à la montagne. Eh bien oui, pour le chalet. En revanche, nous ne sommes pas à la montagne, mais à Carcassonne, dans l'Aude, pour fêter les 10 ans de son établissement, le chef Franck Putella a eu l'idée un peu loufoque d'installer son jura natal dans la cour du restaurant. Et pour nous réchauffer au cœur de l'hiver, il va nous concocter une pièce de bœuf exceptionnelle, maturée 30 jours. Le tout accompagné de ses légumes de saison et d'un petit rappel des fêtes. Ça, j'adore ça, ça. Ça, avec un morceau de pain, là, au fond de la casserole. Ce qui me plaît, c'est la saisonnalité du plat. Ici, on est dans mon chalet de montagne, qui arrive du Jura. Et on fait des plats un peu rustiques. La fricassée de légumes, quelques truffes, le morceau de bœuf qu'on va cuire entier, qu'on va portionner devant les clients, qu'on va couper. Si notre chef du jour parle de rusticité, ne vous méprenez pas. Il s'agit surtout d'une cuisine d'excellence. Franck Putella a l'un des plus beaux palmarès de la gastronomie française. Vice-champion du monde en 2003. Meilleur ouvrier de France en 2019. Deux étoiles au célèbre guide rouge. Il ne lui reste plus que la troisième à aller chercher. L'objectif, c'est trois étoiles, ça veut dire qu'on essaie de ne pas perdre les deux premières qu'on a. Je me dis que voilà, on est 75 restaurants à deux étoiles. J'imagine que tout le monde veut la troisième. Et après, le meilleur ouvrier de France, ça, c'est complètement différent. Il m'a fallu quatre fois pour aller l'obtenir. Ça, c'est beaucoup plus personnel. Et par rapport aux étoiles, on ne vous l'enlèvera jamais. Allez, c'est parti pour la recette, que l'on commence avec les légumes de saison. Notre chef découpe du pané, des carottes, des topinambours et un oignon. Pour réaliser sa fricassée, il place le tout dans une poêle avec un peu de beurre. Il assaisonne de sel, de poivre et pour y donner du goût, rajoute du thym, du laurier et une gousse d'âne. Vous voyez, on prend son temps, on les laisse bien suer, bien compoter tranquille. Comme de plus en plus de grands chefs, Franck dispose de son potager pour avoir des légumes en toute saison. L'année prochaine, on mettra les petites, là ? On va mettre des panistes. Voilà, d'accord. Situé en face des remparts de la cité médiévale de Carcassonne, ce jardin profite d'une vue splendide, même s'il est quelque peu contrarié par les vents qui soufflent près de 300 jours par an. C'est un paradis, ici. On a vu sur la cité toute la journée, on a vu sur les Pyrénées, après le seul problème ici, c'est toujours le vent. Ça fait 26 ans aujourd'hui que je suis ici et le vent est toujours compliqué. Mais bon, il paraît que quand on n'est pas carcassonné, on aura toujours un problème avec le vent. Donc c'est mon cas. De retour au chaud, le chef du jour s'attèle à la purée de panais. Pour cela, il les découpe grossièrement, les cuit à feu doux dans une casserole avec du lait et de la crème, du sel, du poivre. Et il laisse reposer le tout au coin du feu. Voilà, là, elle est bien cuite, elle est bien réduite, elle s'écrase. Donc là, on va la passer soit dans un mixeur ou au tamis, tout simplement. Et là, on obtient cette purée qu'on va légèrement monter au beurre. Sa purée prête, passons à la viande. Le T-bone est certainement le morceau préféré de tous les amoureux du bœuf. Cet os, en forme de thé, est une découpe américaine comprenant le faux filet et le filet. Sa tendreté et son goût beurré en bouche viennent aujourd'hui d'une vache Black Angus élevée en plein air et en liberté toute l'année. Allez, venez, 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 venez. Notre chef rend visite à Benjamin, éleveur de ses bovins d'exception, à 15 kilomètres de Carcassonne. J'essaie de comprendre pourquoi il y a un élevage de bovins dans la région, parce qu'ici, il n'y a que des vignes et des chèvres. Elles ont entre 40 et 50 hectares pour passer l'hiver. Donc là, on les met au foin parce que forcément, l'hiver, il n'y a plus d'herbe. Et après, au printemps, fin février, début mars, on fonctionne sur du 24-72 heures maximum sur la même parcelle. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, cette vache n'est pas américaine, mais écossaise. Afin de lui procurer un persillage abondant et une tendreté exceptionnelle, le bœuf Black Angus bénéficie d'une phase d'engraissement unique. 100 jours durant, les bêtes bénéficient d'un régime spécifique à base de céréales minutieusement choisis. On a des résidus de chips, on a du tourteau de noix, du tourteau de noisette. Allez, ça n'est pas tout, mais le chef a une viande à cuire. Pour cela, il assale des deux côtés la rose d'un filet d'huile d'olive et la masse tendrement. Puis notre meilleur ouvrier de France la marque sur les côtés et rajoute une gousse d'ail et beaucoup de beurre pour l'arroser. Je dis toujours au cuisinier, maintenant tu prends ta cuillère et tu lui fais l'amour, donc l'amour, on va l'arroser délicatement. 15 minutes de cuisson à feu doux et beaucoup d'amour. Ce qui est super important, c'est qu'on la laisse reposer pendant le même temps de cuisson. Et voilà, il n'y a plus qu'à découper votre viande en suivant les os. Le chef prépare à côté une sauce à l'échalote déglacée au vinaigre rouge, sans oublier quelques petits bouts de truffes sur les légumes. Chez Dédé, voici la tibonne, juste rôti. Elle est cuite au top, elle a un goût fantastique. Notre chef étoilé, adoré, a su trouver le remède pour se remettre du vent carcassonné, une bonne viande de bœuf, de l'amour, une purée de panais, le tout dans un chalet.